C'est reparti pour la suite de l'ouverture sur Magic Origin. Donc on est toujours sur la boîte de 36 boosters. Et on a terminé la pose caméra, enfin avec la coupure de la caméra, avec quand même deux belles cartes. Donc pour ceux qui auraient raté ça, je vous conseille de le voir, ça va peut-être même dans la même vidéo, c'est possible. D'un délai que les coupures sont complètement aléatoires en fait, enfin pas aléatoires mais quand je fais les montages après, comme je fais 40 minutes la vidéo, des fois ça coupe dans des moments que je ne m'attends pas en fait. Mais bon, c'est pas très très grave, en tout cas on a eu deux très très belles cartes. Et j'espère que ça va continuer sur la lancée, donc on perd pas trop de temps. Alors je sais plus trop au niveau des communes ce qu'on a vu ou pas. Donc bon, je vais essayer de m'en souvenir. En tout cas ça je crois qu'on l'a pas vu, on commence avec une Rokluse Croche-Griff. Donc c'est une petite bête en verre, pour Trois-de-Marine, une 1-4 portée. Ça reste solide, classique, pas trop de vol en verre, donc c'est bien d'avoir des araignées avec la portée. Donc complètement jouable, très très bien. Le Nantuko, on l'avait déjà vu. Sergent Akroen, je crois qu'on l'avait pas vu celui-là. Donc c'est une créature rouge, pour Trois, une 2-2 initiative, réputation 1. Et c'est du coup très très puissant, parce que l'initiative, vous savez qu'en combat, l'initiative c'est un des pouvoirs qui a toujours été un des meilleurs dans Magic. C'est vraiment très très fort, parce que si par exemple votre Sergent attaque et que l'adversaire bloque avec une Carapace d'Antuko non boostée, il n'y a que sa créature à lui qui va mourir, parce que vous, vous avez l'initiative, et c'est très très fort. Et en plus elle peut devenir 3-3, donc c'est une très bonne carte en rouge. Disciple de Farika, on l'a pas vu je crois non plus. Pour 4, une 2-3 contact mortel et réputation, donc c'est globalement la parallèle en fait avec le Sergent. Donc réputation 1, en vert on a contact mortel, en rouge on a l'initiative, mais on a quand même une 2-3, et là c'est une 2-2. Donc c'est pour ça qu'on paye un mana de plus. Et du coup ça reste quand même très 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 sympa. Force de Titan, bon pouce en rouge on l'a vu. Le Centaure reparu, je crois pas qu'on l'ait vu. Tant pis si je refais quelques cartes qu'on a déjà vues. Pour 4 de mana, une 2-4, quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé se mêle de 4. De 4 cartes du tuta biothèque, il les met dans le cimetière. Donc c'est correct, c'est pas mal, moi j'aime bien. Zombie et Centaure, pourquoi pas. Terreur des habits, on en veut pas. Claire de l'ordre frontal. Pour 2-2-2 en blanc, quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature que vous contrôlez, appelez Claire de l'ombre frontal. Bon, bon, pourquoi pas une 2-2 qui fait gagner des points de vie, bon, c'est une... Pourquoi pas, hein, ça peut... En plus, si jamais vous en avez plusieurs, plusieurs sur la table, ça peut donner pas mal de points de vie. Donc c'est une commune plutôt intéressante. Le boomerang roquet. Lave-main, on l'avait vu aussi. Et on arrive aux un coup avec l'artificiaire qu'on avait vu, ouais, je me souviens de celle-là. Donc c'était pas trop mal. Le vampire en noir, on l'a vu aussi, excellent. Très très bon. Ah ça, on l'a pas vu. Messager Sylvestre. Un elfe. Pour 4 de mana, une 2-2 piétinement. Quand le messager Sylvestre arrive sur le champ de bataille, révélez les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. Mettez toutes les cartes d'elfes révélées de cette manière dans votre main. Et le reste au-dessous de la bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Donc c'est pas mal. Après, 2-2 piétinement pour 4, c'est pas ultime. Mais il faut savoir que les elfes s'auto-boostent entre eux. Donc le fait qu'elle ait piétinement, tant elle va être boostée, elle va devenir 5-5 peut-être. Donc ça va être très très fort d'avoir le piétinement. Et en plus, ça booste votre pioche. Et en plus, vous récupérez tous les elfes que vous avez piochés sur les 4 cartes. Donc ça se joue. C'est pas trop mal. Mais par contre, si vous avez un deck avec pas 100% elfes, c'est moyen. Parce que du coup, vous allez passer 4 cartes. Ça peut être dangereux. Alors après, on a un mécanopter. Le token mécanopter qu'on met là-bas. Le terrain, une île. Très bien. On le met là-bas. Et attention. Pardon. Donc on a une rare en noir. Oblitération infinie. Donc c'est un rituel. Pour 3 de mana. On nomme une carte de créature. Chercher dans le cimetière la main et la bibliothèque de l'adversaire. Cibler n'importe quel nombre de cartes avec ce nom. Et exiler les. Ce joueur mélange ensuite la bibliothèque. Ok. Bon, ça fait... En gros, la personne va perdre 4 cartes. Admettons qu'il ait joué un elfe messager sylvestre. Il est sur table. En nomme la carte messager sylvestre. Et puis, bah... Vu que c'est cimetière main et bibliothèque. Hop. Il va exiler toutes les cartes messager sylvestre. Il ne pourra plus les jouer. Donc c'est pas mal. Mais il faut savoir... Un petit peu le deck de l'adversaire, en fait. Si par exemple, il joue messager elf. Mais qu'il n'en a mis qu'une fois. Et que vous ne le savez pas. Et que vous dites messager elf. Enfin, sylvestre. Par exemple, du coup, ça ne sert à rien. Donc il faut faire attention à comment on joue cette carte. Ok. Là, on reprend plutôt avec un booster plutôt classique. Alors attendez. Hop. Je me replace un peu. Moi, pour le moment, je suis plutôt satisfait de cette ouverture. On a eu quand même pas mal de feuilles. Pour ceux qui ont tout regardé. Allez. On est reparti avec un centaure. Donc on vient de voir. Ça, on l'a déjà vu. Il a juste kiffé du mana. Il me semble. Oui, la défense, on l'avait vu. Le javelot d'éclair, ok. Croissant titanesque, très très bien. L'automat gardien, je ne sais plus si on l'a vu. Donc c'est une 3-3 pour 4, pardon. Et quand il meurt, on gagne 3 points de vie. C'est correct. Ça, on l'a vu, ce n'est pas terrible. Emprise du Yé Romancien. Il me semble pas qu'on l'ait vu. Donc il y a Jidéon, le plan Walker blanc. Il me semble que c'est lui. La créature enchantée gagne plus en plus un. Et à chaque fois que cette créature attaque, engager une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc c'est plutôt intéressant. Pour 2 de mana, c'est très très fort. Parce que vous allez enlever un bloqueur à l'adversaire. Et en plus, vous allez booster votre carte. Donc c'est pas mal. Ça, on l'a vu, le coursier. Tactique de Kithéon. Pour 3 de mana rituel, les créatures que vous contrôlez, il y a une plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça, pour 3, c'est très très fort. Toutes vos créatures. Et en plus, si on a maîtrise de sort, ça rajoute la vigilance à toutes nos cartes. Enfin, toutes nos créatures. Donc c'est vraiment... Dommage que ce n'est pas un éphémère, donc ça casse un petit peu l'effet de surprise. Mais en plus 2, plus 1, vigilance pour 3, sur toutes vos bêtes, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, donc ok. Et on arrive aux un co. Et ça, on ne l'a pas vu. Géante Raticiel. Pour 4 de mana, une 4-3 portée. Portée en rouge, ce n'est pas souvent qu'on en croise. Ça peut se tenter. Pour 4 de mana, ce n'est pas trop cher. 4-3, c'est des bonnes stats. Donc pourquoi pas. Ok. Simple mais efficace. Ça, on ne l'a pas vu non plus. Sentinelle Forgé d'or. Un artefact. Créature Artefact Chimère. Pour 6, c'est une 4-4 vol. C'est un peu cher pour 6, quand même. 4-4 vol. Ouais. Pourquoi pas. En draft, ça doit se jouer, ça, je pense. Pour avoir une vol assez solide. Mais, ouais. A voir. Oui, c'était la 3e en co. Jugement expéditif. Ça, on ne l'avait pas vu non plus. Pour 2, de mana, un rituel. Maîtrise des sorts. Donc, si on a maîtrise des sorts, en fait, on peut l'utiliser comme si c'était un éphémère. Et on peut détruire la créature engagée, ciblée. Donc, c'est badass, quoi. C'est vraiment très, très fort. En même temps, vous avez le flash. Il vous attaque avec sa Chimère qui vient de poser pour 6. Hop, pour 2. Détouser la créature engagée, ciblée. Hop, voilà. Terminé. Très, très, très fort. Très, très, très fort. Jugement expéditif. Une carte promo. Pas de foil. Une petite forêt. Qu'on va mettre ici. Et attention. Tadam. Du non... Ah, bon, on l'a déjà eu. Et c'est très bien. Très, très bien de l'avoir une deuxième fois. Vanner de foil d'or. Elf et guerrier qui peut détruire une force... Une créature non-elfe ciblée dont la force et l'endurance ne sont pas égales. Donc, ça, c'est cool. On l'a déjà eu, mais... C'est une bonne carte, donc ça fait plaisir. Hop. Hop, hop. Alors. Voyez, je vais... Du tout, qu'il se casse la gueule derrière, là. Je vais plutôt les mettre ici. Hop. Alors, 2 minutes. Du coup, je ne vois plus où je place les cartes, en fait. Enfin, les boosters ouverts, surtout. Voilà. Allez, on est en partie. Hop. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié de la boîte, là. Allez, donc, le loup de la meute. On l'avait déjà vu. C'est une bonne carte. Le gobelin, aussi. Récupération du grand classique. Ça, on l'avait vu aussi. Un petit enchantement très bon en noir. Démolition du classique. Plongée dans le sommeil, on l'avait eu en foil, il me semble. Je l'avais montré en foil. Gardien de prison à Crohen. Il me semble pas qu'on l'ait vu. En blanc, pour 1, une E1. Pour 3 de mana, on engage notre carte et on engage une créature ciblée. Ouais, bon. Ça, c'est du classique. Sauf que pour 3 de mana, c'est cher. En général, ça fait ça pour 1, quoi. Je me souviens de certaines cartes. Mais, ouais. Ça se joue. Ça se joue, mais c'est un peu cher. Brume enveloppante, on l'avait vu. La barrière d'onyx en flash, on l'avait vu aussi. Et on arrive aux encos avec ancré à l'éther. Je crois qu'on se dit comme ça. Ou à l'éther plutôt, je pense. Pas bien grave. Pour 3 de mana, un rituel en bleu, mettez la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Et le regard 1. Donc, c'est un boomerang, en fait, qui va ralentir sa pioche. Et nous, on va pouvoir accélérer notre bibliothèque avec le regard. Ça se tente. C'est pas mal. Pour 3, c'est pas ultra cher. Même si, en général, les boomerangs, c'est pour 2. Mais là, comme on a un regard 1, ça reste jouable. Ok, très bien. Corps de guerre, un artefact. Pour 3 de mana, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1 en force. Donc ça, ça va aller mis dans tous les decks. L'effet n'est pas extraordinaire, mais comme ça reste sur le champ de bataille, dès que vous attaquez, la créature gagne plus 1. Donc, c'est très très fort. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Puis, dans le jeu artefact, en plus, ça doit être vraiment fort. Troisième et dernière encore, ingénieur en mécanopter. Il me semble pas qu'on l'ait vu. Pour 3, c'est une 1-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on met un jeton. Le mécanopter a un vol qu'on a chopé beaucoup de fois en token. Voilà, on met ça en jeu. Et les créatures artefact que vous contrôlez ont la célérité. Ça, c'est pas mal. Donc, typé rouge artefact pour pouvoir profiter de la célérité. Et c'est très très fort. C'est pas mal. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il y en a veste en carte. Il y a une foil. Ouais, il y a une foil. Le terrain. Ah ben, je crois que c'est... J'ai vu le nom. Voilà, donc on récupère l'artefact qu'on vient d'avoir à l'instant en foil. Donc, ben, pourquoi pas. En plus, elle est vraiment jolie. Pourquoi pas. Elle a l'avoir en foil. Hop. Et, attention, donc on a vu que c'était une rouge. Ouais. Voilà. Embrasement de Chandra. Et on l'a pas vu. Donc, pour 5, c'est un rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature et à chaque adversaire. Ah oui. Ah oui, ça, ça rigole pas, par contre. Ouh là 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 là. Ouh. Par contre, il faut faire attention, c'est à chaque autre créature, donc c'est aussi au vôtre. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Donc, bon, après, si vous n'avez qu'un seul ton sur le terrain. Mais, par exemple, vous faites ça sur 20 heures de feuilles d'or, ben, la 4 de force, ça inflige 4 à tout ce qu'il y a sur la table, en fait. Donc, pour 5 de mana, c'est même vraiment pas trop cher, car ça peut faire un ménage assez monumental. Donc, un très bon Blast Général en rouge. De toute façon, à chaque fois qu'il y a marqué Chandra sur les cartes, en rouge, ça rigole pas. Et en plus, on a vu une petite foil supplémentaire, une petite info foil, si tu te plaise. Allez. Hop. On a donc le Randonneur, on l'avait vu. Visionnaire Elf, ça, on l'a pas vu, mais c'est du gros gros classique. En Elf, pour 2-1-1, quand elle arrive sur le champ de bataille, on cherche une carte. Donc, c'est très très fort, c'est excellent. J'adore. Finmpie, on l'avait vu. Le Bravache, aussi. Vals, Macabre. Volet aérien, qui est vraiment efficace. Garde maritime, on l'avait pas vu, mais pour 2-1-3, standard. Petite bête de départ en bleu, pourquoi pas. C'est du classique. Tacticien, oui, il me semble qu'on l'avait vu, aussi. Oui, on l'a vu, on l'a vu. Oh, ça me semble, on l'a pas vu, pour 4. Contre-carré, le sort de créature ciblée, piocher une carte. C'est un contre-sort qui vaut cher, mais qui se remplace. Mais on peut cibler que les créatures, donc c'est... C'est moyen. C'est pas... Enfin, ouais, c'est... Ça peut sauver, quoi, mais il faut aller 4 mana dégagés autour de l'adversaire pour pouvoir le surprendre. Bon, ça fait cher, quand même. Mais moi, les contre-sorts, en général, je les prends pas au-dessus de 3. Tous les contre-sorts à plus de 3, à part le contre-sort Ramboubinich, qui s'appelle, qui fait qu'on paye 4, mais qu'on dégage 4 terrains. Il me semble, il est très très vieux. À part celui-là, je me limite à des contre-sorts à 3, ou à X, alors, peut-être. Mais ça, je suis pas trop fan. Flo Funeste, on l'a vu, classique. Et un chef de la Fonderie en première inco, très très fort. On a eu un enchaînement de bons artefacts, là, très très bien. OK. Ombre du passé. Un enchaînement pour 2, à chaque fois qu'une créature meurt, regard 1. Pour 5, chaque adversaire perd 2 points de vie, et vous gagnez 2 points de vie. N'activez cette capacité que s'il y a au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière. Bon, trop de... Ça sort vite pour 2, mais... Trop de conditions. Trop de conditions pour être efficace. En plus, 5 de mana, c'est pas donné. Ouais, non, trop de conditions pour que ça soit efficace, je pense. C'est trop cher à... Le pouvoir est fort, mais trop cher à jouer. Oh, elle est super jolie, cette carte. Voleuse Gécienne. Pour 3 de mana, c'est une 1-3 prouesse. À chaque fois que la Voleuse Gécienne inflige les blessures de combat à un joueur, piocher une carte. Bon, ça c'est très très fort. Vraiment pas mal. Dommage qu'elle n'a pas le vol, ou qu'elle soit un blocable, ça aurait été abusé, mais qu'elle ait pas au moins le vol prouesse. Je ne comprends pas l'heure de Jack Pack. Non, mais c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Oh, un Gobelin, Token, très bien. Pas de foil, une montagne. Mais où sont passés les Planewalkers ? Peut-être derrière cette carte, pas du tout. On a une verte. Colosse de l'horizon, pour 5, une 6-6, réputation 6 ! Ah oui ! Le Colosse de l'horizon ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Le Colosse de l'horizon ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. C'est ce genre de phrase-là, ça me prend la tête. Ça veut dire qu'il ne peut être bloqué que par une créature à la fois. Si je comprends bien, il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Ouais, c'est ça. Il ne peut être bloqué que par une carte. Et donc, s'il passe et qu'il touche l'adversaire, ça devient... Ah oui ! Ah oui, non, mais réputation 6, c'est de mettre 6 marqueurs. Ah oui ! Ah, ça fait 12-12, là ! Ah oui, ça fait mal, ça fait très très mal. J'avais même pas réalisé quand j'ai une réputation 6, j'étais là, vous voyez, ça va être une 7-7. Parce que depuis tout à l'heure, on voit des réputations 1. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui. Ah ouais. Encore un bon gros torrent envers comme on les aime, quoi. Très bien. Il n'y a pas de mangame avec cette carte. Et en plus, comme il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature, on ne peut pas... Ouais, d'accord. Je vois le délire, en fait. Ok. C'est pour 5 de mana, c'est violent, quand même. C'est assez violent. Allez, on continue avec la brute de pavé qu'on a vue. Je crois que toutes les enco, on les a vues quasiment. L'archer à l'arc épineux, il me semble qu'on l'avait vu. Le blast en rouge, on l'a vu. La fiole. Coller des lianes. Ok. L'élémentaire, c'est l'hérité. Ok, on l'a vu. Lien de suppression. La claire de l'ordre, de l'ordre frontal qu'on n'a pas eu souvent. Ok. Révélation, la pioche, il me semble qu'on l'avait vu. Le scab, on l'a vu aussi. On arrive aux enco directement. Oui, là, toutes les communes, on les a vues, ça va aller beaucoup plus vite au niveau de l'ouverture. Garde de Valéron. Pour 3 de menace, c'est une 1-3 à réputation 2, donc elle gagne plus de plus de 2 si elle touche l'adversaire. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient réputée, en plus on pioche une carte. Donc là, c'est très très fort. Pas mal. Pas mal du tout. Ça peut faire de la pioche envers, c'est excellent. Lien élémentaire, encore du verre en enco. Pour 3 de menace, un enchantement. A chaque fois qu'une créature avec une force supérieure, le gars à 3, arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle. Piocher une carte. Beaucoup de pioches envers, là. Entre les deux, là, ça peut vraiment être intéressant. Ok. La Chimère, 4-4 vol pour 6. Pas ouf. Notre superbe carte promo. Non, pas de foil. Marée. Une petite marée, très très bien. Et attention. Une carte bleue. Il y a eu un petit son derrière moi, je crois que c'est la tablette à ma mère, je crois, qui doit traîner. Briseur de volonté. Une carte bleue pour 5 de mana, pardon. Une 2-3. A chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle, donner la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez, acquérez le contrôle de cette créature tant que vous contrôlez le briseur de volonté. Ah oui, d'accord. Donc, c'est du contrôle. On lance un blast sur une carte, par exemple. Et hop, elle vient chez nous. Donc, attention, si vous tuez la carte, forcément, ça ne va pas marcher. D'accord. Oui, ça peut être... Bon, après, c'est une 2-3 pour 5. C'est... C'est pas... C'est sans réelle capacité, comme initiative piétinement. Mais... Mais pourquoi pas. Ok, ok, pourquoi pas. Je préfère quand même le gros ton en vert qui était bien plus solide, mais... Mais bon, c'est... Voilà, entre le vert et le bleu. Le bleu, c'est le mind game. Le vert, c'est... C'est les gros tons. Chacun voit sa vision comme il veut. Mais bon, après, la bruit de volonté, c'est une carte qui peut faire des combos, en fait. C'est ça, c'est une carte qui peut faire des combos. Et vous peut-être vous retrouvez avec tout le bord de l'adversaire chez vous, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Allez, on repart avec un petit elf qu'on avait déjà vu. Petit éphémère en noir, très très sympa. Un gobelin. Volet aérien. Collé nocturne, qui est plutôt pas mal. Chir dragon, classique. L'œil boue, on l'avait vu, un peu cher pour ce que c'est. La bruit de mangelopante, très bien. Tour de Stratus, on l'avait vu, ouais, aussi. Flambeau moins céleste, très très bon. Et on arrive donc, au bout, avec le revenant. Le revenant qu'on avait vu avec les étoiles-étoiles, ouais. Étoiles-étoiles, c'était un peu particulier. Le... Ok, ça, donc, on l'a vu tout récemment. Très bien, le boomerang. Lance fléau. Très bon. Alors, je connais cette carte parce que je voulais la jouer un temps, mais je l'ai qu'une fois. Et donc, du coup, c'est très très fort. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous pouvez faire qu'une créature ciblée gagne moins de moins de jusqu'à la fin du tout. Et c'est une créature 2-3 pour 4. Et c'est très très bon. J'adore. Excellent. Donc, on va voir si je ne peux pas me faire un deck basé sur ça. J'aime beaucoup. Un gobelin. Encore. Token. Très bien. Le terrain. Encore un marais. Hop. Et attention. Du noir encore. Là, il y a deux bonnes noires. Je pense. Créature légendaire. Ah ben, c'est la créature légendaire de l'intro pack. En fait. Avec un design différent. Alors, il s'appelle Kotofed. Tessori Sœur d'âme. C'est non, quoi. Je ne sais pas où ils vont les chercher. Pour 6 de mana, c'est une 6-6 vol. Démon. Très bon. À chaque fois qu'un permanent appartenant à un autre joueur est mis dans un cintierre depuis le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc, c'est obligatoire. C'est vous piochez une carte. Il n'y a pas de main game. Donc, si vous êtes à un PB, par exemple, il dit non, je ne pioche pas. Non, c'est vous piochez une carte. Vous êtes obligés. Ça, c'est le petit défaut de cette carte. En fait, je me gratte le bras. Mais si 6 vol pour 6 avec un effet de pioche en noir, c'est très très bon. Donc, on prend. On prend, on prend. Et comme ça, en plus, on pourra... Oui, regardez les deux illustrations différentes. Je crois que je les ai... Non, je ne les ai pas tous eus. Pas encore. Les cartes d'un pro pack, là. Je crois que j'en ai eu deux dessus. Peut-être trois. Allez, on repart avec une goule titubante. Titubante. Oui, on l'avait vu, celle-là. Oui, on l'avait vu, l'arrivée d'engagé. Instinct sauvage. L'enchantement rouge. La fiole. Très bien. Bravache. Servant mort vivant. Très bien. Négation. On ne présente plus. Libre lame qui est très très forte. Le contre-sort, pour le moment, c'est mon préféré, celui-là, à l'heure actuelle. Rejet calculé. Chevalière de la route, qui est une bonne carte. Et on arrive dans un cours qu'on a déjà vu. L'alcoolite de la fournaise, qui est une bonne en cours en jeu agressif pour les jeux rouges. Invocation de Joranga. Pour 4, 5, 6, c'est cher. Rituel. Chaque créature que vous contrôlez, il a une plus 3, plus 3, jusqu'à la fin du tour. Et doit être bloqué ce tour-ci, si possible. Donc, en gros, ça donne plus 3, plus 3 et provocation à toutes vos cartes. Entre guillemets. Parce que provocation, c'est vous qui choisissez qui bloque qui. Mais là, il doit bloquer toutes vos cartes, si c'est possible. Si vous mettez plus 3, plus 3 à une vol, mais qu'il n'a pas de vol, il ne peut pas bloquer. Donc, votre carte va passer. Donc, ouais, c'est cher, mais ça peut bien jouer, ça peut être assez puissant. Alors, c'était la deuxième en cours. Valeur d'Akros. Enchantement en blanc. 4 de mana. A chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Les créatures que vous contrôlez, il a une plus en plus en jusqu'à la fin du tour. Ouais. Plus en plus en. Enfin, c'est un enchantement, donc ça reste tout le temps. Mais c'est pour 4. Quoique... Ah, non, mais ouais. Là où ça peut être intéressant, c'est si vous jouez plusieurs petites bêtes durant le même temps. Par exemple, vous avez une armée assez conséquente et vous mettez, par exemple, 2 tour 1. Et du coup, ça fait plus de plus de pour toute votre board. Là, ça va. Mais si vous mettez créature par créature, c'est pas ouf non plus, quoi. Ouais, à voir. À voir en jeu, ça, je pense. Carte promo. Pas de foil. Ah non, c'est une carte... Bah, c'est... Ouais, on a eu... À la place du terrain, on a eu ça, en fait. C'est le listing des Planewalkers. Bon, je l'avais déjà eu. Ouais. Ok, bon, on va le mettre là. Hop. Attention. Oh ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Enfin, 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 enfin ! Le premier Planewalker qu'on droppe dans ce booster. Et ça sera Kiteon, le Planewalker blanc. Donc, vous me dites, bah, là, il n'est pas Planewalker. Là, c'est une créature. Mais on va voir. Donc, qu'est-ce que fait Kiteon, héros d'Akros ? Donc, c'est une créature légendaire. Pour Unmana, c'est une 2-1. À la fin du combat, si Kiteon, héros d'Akros, et au moins deux autres créatures ont attaqué pendant ce tour, exilé Kiteon, puis renvoyé-le sur le champ de bataille, transformé sous le contrôle de son propriétaire. Et pour 3-2, on peut le faire devenir indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc, vous le rendez indestructible, vous attaquez avec 2 créatures plus Kiteon. Comme il est indestructible, il ne va pas mourir, bien sûr. À moins d'un triple sacrifice malencontreux, ou de je ne sais quoi. Mais en général, clairement, il va survivre. Vous l'exilez, et hop, il se tourne en fait, et il devient, il change de nom, étrangement. Il devient Kiteon, enfin, pas de Kiteon, il devient Gideon, forgé dans la bataille. Et il prend sa véritable forme de Plain Walker. Alors, Plain Walker, je rappelle un petit peu ce que c'est. Il arrive avec des marqueurs loyautés. Donc, on pourrait dire que c'est ses PV. Donc, il arrive avec 3 PV, 3 marqueurs loyautés, et il a 3 pouvoirs. Et vous pouvez en choisir 1 par tour en tant que rituel. Donc, il n'a pas de moins. Oula, attends, ça va là tout ouf là. Vous pouvez lui rajouter 2 marqueurs loyautés. Donc, il aura 5 marqueurs loyautés, donc 5 HP. Et si vous faites ça, ça fait un effet. Jusqu'à une créature ciblée, que l'adversaire contrôle, attaque Gideon, forgé dans la bataille, pendant le prochain tour de son contrôleur, si possible. Donc, en gros, il tanque, en fait. Jusqu'à une créature ciblée, que l'adversaire contrôle, attaque Gideon, forgé dans la bataille. C'est ça. Donc, en fait, il oblige une créature à l'attaquer. Ok, c'est particulier. Si vous lui rajoutez juste plus 1 HP, jusqu'à votre prochain tour, une créature ciblée devient indestructible. Dégagez cette créature. Donc, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et si vous vous dites, bah, je lui enlève pas de point de vie, enfin, je lui enlève pas de point de vie, parce que je fais le truc à 0. Jusqu'à la fin du tour, Gideon, forgé dans la bataille, devient une créature 4x4, humain et soldat, avec indestructible, qui est toujours en plein walker, prévenez toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Donc, en gros, il devient une créature 4x4, qui peut attaquer, du coup. Parce que le plein walker, on peut pas dire, j'attaque, puisqu'il a pas de force d'attaque, il a juste des points de vie. Donc, en fait, c'est un tank, en fait, le machin, quoi. Parce que, du coup, si vous vous attaquez avec une 4x4 indestructible, et qu'en plus, on prévient toutes les blessures qui devraient lui être infligées, je vois pas comment on peut tuer cette 4x4, hum... Est-ce que ça va finir à la fin du tour, je sais rien ? Qui est toujours en plein walker, d'accord ! Donc, en fait, ça devient une créature... Ouais, c'est chaud, là ! Ça devient une créature plein walker, en fait, et de ce fait, elle a toujours tous les pouvoirs. Enfin, les deux, là. Parce que là, du coup, on peut pas le refaire, celui-là. D'accord, ah oui, il est chelou, ce plein walker. Euh... Ouais, ok, ok, très bien. Bah, c'est fort, là, parce que, genre, de toute façon, rien que le plus 1... Autant le plus 2 peut être assez dangereux, puisque, du coup, bon, on le met à 5 HP, mais, bon... Faut voir quelle créature on cible et tout ça. Autant le plus 1 rendre une créature cible indestructible, et en plus, on la dégage, tout ça. C'est vraiment très très fort, quoi. Et en plus, si après, on manque de bêtes, et bien, hop, on le crée 4x4, comme ça, soldat, indestructible, tout le bordel. C'est excellent. Attendez, j'ai pris tonner le booster. Donc, voilà, bah, vous, on a vu un premier plein walker dans cette série, donc, le blanc. Il vit des noms, forgé dans la bataille, et ça, ça fait extrêmement plaisir de voir cette carte. Très bien. Donc, ça fait 3 mythiques. 3 mythiques, 3 mythiques. Et on est vraiment très contents, parce qu'il nous reste encore pas mal de boosters, quand même, à ouvrir. Et on est vraiment très contents. Ah, ouais, ça, c'est... ça, c'est cool. Un peu juste au moment où on a le listing des plein walkers. C'est assez marrant. Construction conjointe. On l'a pas vu, la construction conjointe ne peut pas attaquer seul. Très bien. C'est une 2, 1 pour 1, mais il faut... C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Enfin, c'est spécial, quoi. Ok. L'araignée, on l'a vu. Piège de l'âme, un très bon anti-bet. Ah, ça m'a regalvanisé, ce petit plein walker-là. Le sergent, très bon. La goule, ok. La chenille, qui est pas mal. L'arme de pont, qui est pas ouf. Le chat et moi, l'homme qui détruit l'enchantement, c'était vraiment sympathique, ça aussi. Claustrophobie. Pardon, claustrophobie, on l'a pas vu. Un enchantement aura pour 3 en bleu. La créature... La... Quand la claustrophobie arrive sur le champ de bataille, on engage une créature. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'état de dégagement de son contrôleur. Donc ça, ça bloque une carte, en fait, tout simplement. Et ça peut vraiment embêter. Encore du contrôle, quoi. Aura m'ancienne, très très bien. Et on arrive aux un coups avec conclusion ardente, qu'on a pas vu. Un éphémère en rouge pour 2 de mana. En tant que coup supplémentaire pour lancer la conclusion ardente, pardon. On doit sacrifier une créature. Et le Blast inflige 5 blessures à une créature ciblée. Donc 5 pour 2, c'est fort. Mais on doit péter une carte. Mais si par exemple vous avez fait pop un petit jeton mécanopter, hop, vous le sacrifiez. Boum, vous infligez 5. Ça me fait penser à la... D'ailleurs, à la carte... Pour 2, on doit sacrifier un artefact et ça inflige 5 aussi. Ouais, c'est un peu le même délire. Très bien. Oh, une carte multicouleur. Grasis bondissant. Crassi bondissant. Je sais pas si on le prononce. Bref. Pour 3, alors c'est du vert et du bleu. Pour 3, c'est une 3-3 flash. Donc on peut la jouer en éphémère. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut engager ou dégager une créature ciblée. Donc c'est très correct. En plus en flash, ça peut créer l'effet de surprise. 3-3 pour 3 en flash avec un petit effet sympa. Ça se joue très très bien. Très très bien. Et ou deuxième multicouleur. Décidément, c'est un très très bon booster là en un co. Vouivre du tonnerre, un dracon. Donc cette fois-ci, c'est du blanc-bleu. Pour 4 de mana, une 2-3 flash aussi. Vol. Très très fort. Les autres créatures avec level que vous contrôlez gagnent plus en plus en. Donc ça, c'est OP. Avec le flash, ça vole, ça booste les vols. Après, c'est une 2-3 pour 4, mais avec tellement d'effet que ça ne pouvait pas être une 3-3 ou une 4-4. Donc c'est vraiment excellent. Très 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 fort. On a une carte promo. On a une île. Et on a... Révélation de Nissa. Une carte rare en vert. Alors ça coûte cher. Ça coûte 7. Regarde 5. Donc on prend les 5 premières cartes de la bibliothèque. Puis révélez la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de créature, vous piochez un nombre de cartes égale à sa force. Et vous gagnez un nombre de points de vie égale à son endurance. Ah ouais ! Alors en fait, ça c'est cher, mais c'est fort. Puisqu'en fait, quand vous faites Regarde 5, vous allez trier, en quelque sorte, vos 5 premières cartes. Donc vous faites en sorte de mettre votre plus grande créature avec la plus grande force. Et comme ça, comme vous piochez une carte, vous êtes sûr de piocher la carte que vous avez mis dessus. Et du coup, vous êtes sûr, par exemple, si vous avez mis votre... Par exemple, en mettant votre... Votre bon distance et votre carte la plus forte. Vous la mettez dessus. Vous la révélez. C'est une créature. Vous le savez, de toute façon, c'est vous qui l'avez mis. Et donc vous piochez 3 cartes. Et vous gagnez 3 points de vie. Voilà. Par exemple, c'est très fort. Mais par exemple, si vous avez pioché votre Golem 6-6, qu'on avait vu tout à l'heure. C'est le café, là. Là, 6 points de vie, si vous piochez 6 cartes, vous refaites une main. Donc c'est pas mal. Un peu cher à arriver. Ça arrive assez tard, je pense. Mais pas mal. Pourquoi pas. Et je viens de penser à un truc, là, par rapport au booster du Plan Walker. Je ne sais pas du tout si c'est une coïncidence, en fait. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on va draw ça, il va y avoir un Plan Walker dans le booster, en fait. J'en suis quasiment persuadé. Parce que c'est... Depuis tout à l'heure, on n'a que des terrains et des cartes promo, là. Et il suffit qu'on ait ça pour tomber sur un Plan Walker. Donc ça, je pense que c'est un signe assez puissant. Du coup, ça va un petit peu casser le délire. Mais je crois que c'est ça, je pense. Ça me semblerait logique. On verra si on en a un deuxième. Je vais prie pour en avoir un deuxième. Voilà. Donc, à voir. S'ils ont fait ça ou non. Allez, on est reparti avec une valse macabre. Le manteau de toile, très très fort. Attendez, je me recale un peu. Dire dans les eaux, excellent. Lézard à souffler, très bon. Oui, l'antibet enchantement, on l'avait vu. L'elfe, on l'avait vu. Flamboement céleste, très 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 bon. Le buffle, ok. L'os en cendres, pas ouf. Ça, on n'en veut pas, le prêtre. Et on a le grimoire en un co de Jayamdaï. Jayamdaï, peut-être. Un artefact pour 4. C'est du classique, ça. Pour 4, on le pose. Pour 4, on pioche une carte. C'est lourd à poser, lourd à jouer. Même si l'effet de pioche, c'est toujours bon dans Magic. C'est vraiment l'artgenre d'artefact si on n'a rien à faire dans le tour. En tout cas, on ne peut pas trop se permettre de jouer ça au début. C'est pas ouf. Je ne conseille pas de prendre ça en draft. C'est trop long, trop long. On a un beau blast en rouge. Brasier dévastateur. On doit payer 2 mana rouges plus X. Le brasier dévastateur inflige X blessures à une créature ciblée. Attention, on a une créature ciblée, encore une fois. Mais si on a maîtrise de sort, le brasier dévastateur inflige aussi X blessures au contre. D'accord. Donc si on a maîtrise des sorts, il inflige X à notre créature et X à notre tête. Donc ça peut être très très fort. Si on n'a pas maîtrise des sorts, c'est un peu moins bon. Mais ça reste complètement viable. Sur tous les blasts à X, c'est très 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 fort. Donc on prend ça. Très bien. En plus, c'est un éphémère. On a noté que c'est un éphémère, donc c'est très bien. L'enchantement valeur, on l'avait vu, c'est pas ouf. Un très beau jeu de ton soldat, encore une fois. Hop, une forêt. Oh là là, mais c'est Booster qui n'arrête pas de tomber, quoi. Un moindre souffle de vent. Et c'est terminé, attention. Waouh, on a un beau lion, là. Chevalier de l'orchidée blanche. Pour deux, 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 deux initiatives. Bon, ça c'est opé, ça. Quand le chevalier de l'orchidée blanche arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine et la mettre sur le champ de bataille et mélanger. Ah oui, carrément. Et mélanger un truc avec le bibliothèque. En plus, elle n'arrête même pas engagée. Il la mettre sur le champ de bataille. Très très fort. Deux, deux initiatives pour deux qui peuvent faire chercher un terrain en blanc, c'est magique. Et qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bon, après, il faut que l'adversaire cible ait plus de terrain que vous, mais il suffit que le mec joue en vert et qu'il aille chercher des terrains à chaque fois, il en aura certainement plus que vous. Donc ça vous fait, ouais, c'est très très bon. C'est carrément beaucoup. Excellent, excellent, excellent. Donc on continue. Donc on met une reste de booster, là. Une, deux, trois, quatre, on en a encore beaucoup trop, beaucoup trop. Beaucoup trop pour les compter. Donc ça, c'est très très fort. Allez, je vais les mettre dans la boîte comme si ils ne tomberont plus. On a l'acte de screaison, petite commune, donc on l'a vu. Diablotin. Ok, l'artirailleur qui n'était pas trop mauvais. Croissance titanesque, très fort. Le randonneur. Collé de liane. Le hibou. Ça, on ne l'a pas vu, je crois. Vigile de Mélétis. Un artefact défenseur. Cette création ne peut pas attaquer. Du coup, c'est un mur, quoi. 0,6 pour 3. Un gros mur. Ok. Il me semble que c'est une réédition. Il me semble que c'est une réédition, je crois que je la connais déjà, celle-là. Ok, très bien. Un mur. Infanterie lourde, on l'avait vu. La pioche en bleu, très bien. Tutelle du sphinx. Un enchantement en bleu pour 3 de mana. A chaque fois que vous piochez une carte, l'adversaire ciblée met les deux cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Si ce sont deux cartes non-terrain qui partagent une couleur, répétez ce processus. Et pour 6, piochez une carte puis défaissez-vous d'une carte. De la meule, en fait, donc à chaque fois que ça va être votre tour, vous allez piocher une carte. L'adversaire ciblée va se meuler de 2. S'il s'est meulé de 2 cartes, par exemple, blanches, hop, on répète le processus. S'il s'est meulé d'une carte de terrain, on arrête. S'il s'est meulé d'une carte bleue et blanche, par exemple, on arrête aussi. Il faut que ça partage la couleur. D'accord. Et en plus, pour 6, c'est un peu cher, on pioche une carte. Donc ça refait l'effet de la tutelle du sphinx. Donc s'il se remule le 2, on repart dans le processus. Et après, on doit se défausser d'une carte. Dommage que la pioche coûte 6. C'est un peu trop. Mais ok, pourquoi pas. Ah, une multicouleur du noir-vert cette fois-ci. Elf et chaman, chaman de la meute, 1-3-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblée perd un nombre de points de vie égale au nombre d'elfes que vous contrôlez. Donc ça, c'est badass, clairement. Ça peut faire un bel effet de surprise, ça peut faire très très mal si vous avez une armée en jeu. Ça peut perdre jusqu'à 5 points de vie facile, ça, en jeu Elf 1. Elle arrive, 3-2, boum, hop, l'adversaire ciblée perd 5. Vous avez votre armée d'elf déjà mis en place, etc. Donc ça peut être très intéressant. Un terrain, en un co, passage des malandrins. Ajoutez un incolleur à votre réserve. Pardon, je suis un peu décalé là. Pour 4 menacolores, on l'engage. La créature ciblée ne peut pas être bloquée. Attention, c'est la créature ciblée ne peut pas être bloquée. C'est pas... On n'empêche pas de bloquer une créature adversée. Elle devient bloquable, en fait. Donc c'est pas mal. Passage des malandrins, c'est... D'ailleurs, c'est un genre de passage secret, en fait, dans le mur. C'est assez sympa. Très bien. C'est un terrain correct, je pense. On a un token chevalier. Très bon. On a une plaine. Ok, donc est-ce qu'on aura un plein walker ou pas ? Hop. Non. Et non, je pense clairement qu'il faut avoir ça. Pour avoir le plein walker. Ça me semble assez obligatoire. Mais on a le secours des noms du match qu'on a déjà eu. Donc une carte très lourde à jouer, mais qui peut s'avérer efficace avec des combos. Pour éviter de payer les 7 de mana à tous les tours. Très bien. De toute façon, là, on a oublié d'avoir un peu des doublons. Et pas beaucoup de doublons. Que deux, il me semble. Le golem qu'on vient d'avoir et l'elfe noir. Pour le moment, je ne disais pas de conneries. Donc c'est très très bon. Alors. Alors, on attaque à ce nouveau booster avec l'artilleur. Très bien. Récupération. L'obscur, donc la régène en noir. Très bien. L'assassin. Excellent. Furie de Chandra. C'était pas ouf. C'était pas mal, mais sans être terrible non plus. Terreur des abîmes. Ok. En prise. Ouais, ça c'était quand même un petit enchantement. Le mondain classique en bleu. La 0-4 pour 1. Ok. Ah. On arrive aux incos. Donc là, j'ai commis. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Un artefact pour un de mana au moins. Où l'anneau arrive en jeu. Le précieux. On choisit une couleur. A chaque fois que vous lancez un sort de la couleur choisie, vous gagnez un point de vie. Bon. Honnête. Honnête. Rien de ouf, mais honnête. Ça permet d'avoir un artefactour 1 pour toute la partie qui donne des PV. Ça peut être efficace. Pourquoi pas. La transformation grandouille, on l'a déjà vu. Ça peut être efficace. Et l'invocation. Ok. On l'a vu aussi. On a un token zombie. Et on a une foil. Oh. Une foil rare. Bah de toute façon, les foils, je vais... Ok. D'ailleurs, on a la forêt. Et on a le remède souillé en rare foil. Et ça, c'est très très bon. Donc, c'est-à-dire deux rares dans le booster. C'était pas arrivé encore. Ça, c'est très très bon. Et donc, je n'avais pas précisé la première fois. Mais là, la fille qu'on voit, c'est Liliana. Donc, l'arpenteur noir. Et ça, ici, c'est son frère. Je ne l'avais pas précisé. En fait, dans l'autre... Quand on l'avait eu. Mais voilà, pour la petite histoire. Donc, c'est très très fort. Rare foil. Une carte très très puissante. On prend avec plaisir. Hop. Et attention, derrière. Une mythique. Nice. Quatre mythiques. Donc là, on est dans le quota minimum. On est dans le quota minimum. En plus, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Donc, c'est une bête en vert. Beuglard des Sylves. Ça coûte 6 à jouer. C'est une 6,5. Donc, en temps. Quand le Beuglard des Sylves arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature verte non légendaire. Et un coup de mana inférieur ou égal à 3. La mettre sur le champ de bataille. Puis mélanger sa bibliothèque. Donc, c'est pas mal. L'effet est très très bon. On va chercher, par exemple, un petit elfe. On va chercher inférieur ou égal à 3. Il y a beaucoup de choses en elf. Inférieur ou égal à 3. Par exemple, si on joue avec des elfes. Et en plus, on la met directement sur le champ de bataille sans payer son coup de mana. Donc, en fait, pour 6, on a deux bêtes. Très bien. J'aime beaucoup. Donc, la bête. Beuglard des Sylves. Petite mythique supplémentaire. Et du coup, c'était un très 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 bon booster. Parce que mythique plus foil rare. Donc, là, celui-là, c'était ouf ce booster. Très 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 bon. Et on enchaîne la boîte. Mais il y a encore quoi faire. Excellent ce booster. Donc, 4 mythiques. Donc, là, on arrive dans le quota standard des boîtes. Donc, j'espère au moins en avoir 5. 5-6, ça serait vraiment excellent. Récupération. Très bien. Scarification infernale. Démolition. Construction conjointe. Recluse. Pillage de lames. Très bien. La claire. C'était pas mal. De la pioche en bleu. Très très bien. Le scab. C'est pas ouf. Flambeurment céleste. Exceptionnel. L'ombre du passé. Bon, j'ai dit ce que j'embrassais. Je ne trouve pas ça terrible. Le cerbeur brûlant. Est-ce qu'on l'a vu ? Dans les multicolores, est-ce qu'on l'a vu ? Je ne crois pas. Peut-être que si, en fait. Bon, on va la revoir. Pour 4, c'est une... Donc en noir et en rouge. C'est une 4-3. Et si on paye un incolore, on sacrifie une créature. Le cerbeur brûlant inflige une blessure et une sépé créature au joueur. Donc, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est dans mes multicolores qu'on a vu. C'est celle que j'aime le moins. Enfin, je trouve que je sacrifie, c'est cher payé pour un petit jeu 1, quoi. Après, c'est une 4-3 pour 4, mais ce n'est pas exceptionnel, je pense. Derrière, la voleuse. Très bien. On ne l'avait eu qu'une seule fois, donc c'est très très bon. Un jeton ange. 4-4 vol, ange, ange en token. Ok. Derrière, on a une montagne. Très bien. Et je fais encore tomber le booster de cinéma. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de mettre dans la boîte. Hop. Je me recale. Voilà, très bien. Et on a un terrain. Oh ! Un premier terrain rare de notre ouverture. Forge de campagne. Vraiment très très beau. Donc, il n'arrive même pas engagé en plus. Donc, il peut ajouter un incolore. Mais si vous choisissez de choisir la montagne ou la plaine, et vous prenez une blessure dans la tête. Mais c'est très très fort quand même.